Subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Il y a une vingtaine de jours, on m'a appelé pour prier sur un de nos papas musulmans décédé du Covid-21, paix à son âme, alhamdulillah, alayh. Et avant d'être à cet endroit, j'ai reçu et lu une multitude de témoignages positifs à son égard. et vous savez le témoignage des musulmans pour une personne qui s'est soumise à Dieu est pleinement pris en compte le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tout musulman pour qui quatre personnes témoignent en bien Allah le fait rentrer dans le paradis et effectivement il était une montagne de générosité un de ses derniers gestes c'est qu'il a envoyé une personne de confiance avec une mission bien précise il lui a dit tu vas rénover une partie du cimetière car c'est sûrement là-bas que je vais être enterré c'est à ce moment là que je me suis rappelé un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit au-delà de l'aude de l'aïm le shaitan au-rajim personne ne sait à quel endroit et à quel moment nous allons décéder qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage à tous nos anciens en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner une longue vie dans l'adoration et pour ceux qui nous ont quittés comme le hajj sidi dir on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la miséricorde et bien sûr nous n'oublions pas dans ces moments difficiles nos concitoyens et nous exprimons à leur égard toutes nos sincères condoléances wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et je m'en suisse